et bonjour donc nous voici cette semaine pour une présentation plutôt pour parler d'un effet donc qui s'appelle révolte Nicolas Lorenz ça sera une vidéo de la semaine parce que comme c'est un nouveau tour et en plus que tu l'as adopté que tu le gardes dans ton portefeuille on appelle ça déjà depuis un moment en magasin mais on a on n'a pas eu l'occasion encore de faire la vidéo et c'est sorti en 2020 après oui après c'est pas vieux donc du coup du moins nous ça fait pas longtemps qu'on l'a et l'effet est quand même très visuel et vraiment très très bluffant et je trouve sur cet effet que des points positifs parce que tout simplement pour on va dire trois bonnes raisons premièrement c'est simple c'est à dire que c'est je peux dire vraiment mes données à tout le monde puisque c'est le gimmick travaille pour vous pour une fois des cartes comme ça à changement qui sont très visuel alors on connaît toujours des élastiques des des flaps des machins comme ça là entre guillemets il n'y a pas ça c'est à dire que il ya des choses mais qui sont on va dire je dirais même incassable et en plus le gimmick est déjà fabriqué donc c'est à dire que comme vous le déballer de là la preuve moi je l'ai à peine sorti d'ici c'est là c'est un qui est complètement neuf ça fonctionne déjà il n'y a rien à faire donc c'est très bien fait et en plus contrairement par des flaps où on dit que si ça casse on peut le refaire mais bon c'est quand même assez compliqué là si vous cassez votre gimmick alors quand je dis cassez c'est parce qu'en fait vous allez rouler dessus le déchirer autrement c'est pas possible de casser si vous prenez une carte bicycle voilà et que vous la laissez là elle cassera jamais c'est pareil pour le gimmick sauf maintenant si vous y rouler dessus vous la déchirer vous allez effectivement la salir là c'est pareil et à l'utilisation elle casse pas non non mais non parce qu'il n'y a pas d'élastique il n'y a pas de de flaps connus avec des élastiques même si oui il ya quand même un volet mais voilà mais mais il n'y a pas de matériel qui casse je veux dire voilà donc voilà faut vraiment le faire exprès et en plus ce truc là ben on sait jamais si vous le cassez c'est il faut dix minutes pour le réparer donc l'idée du truc moi je vais me tourner donc l'idée non mais je vais me tourner moi l'idée de la de la présentation alors bien sûr bon il ya la présentation avec le change dans les mains tout ça mais le bon je vais pas vous faire ça parce que les démos est très bien fait mais l'idée d'entrée donc c'est un change qui est complètement visuel quand j'ai un change complètement visuel c'est que vous allez montrer ici donc une carte pour sortir de votre portefeuille qui est bleu voilà donc je le montre comme ça normalement je ne devrais pas le faire comme ça mais je la je le montre directement d'une autre façon voilà qui est complètement bleu vous allez récupérer cette carte vous allez prendre votre main boum directement la lâcher elle va changer à vue mais quand j'ai changé à vue c'est qu'elle change vraiment et de cette carte là sans aucune manipulation vous allez déplier la carte et vous allez tout donner à examiner donc c'est quand même très 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 fort parce que ça va très très vite et il ya quand on dit qu'on peut donner à examiner c'est qu'on peut réellement donner à examiner et il ya absolument rien à voir sur la carte et si vous avez eu quelque chose à la caméra c'est parce qu'il faudra le faire et il n'y a pas de soucis c'est vraiment des gestes simples donc c'est vraiment vraiment très très bon donc pour donner un ordre d'idée bien évidemment là je suis comme ça je me suis débarrassé du gimmick pour recharger le gimmick je vais vous montrer une autre présentation qui est très visuel ici vous allez voir ça va extrêmement vite c'est je prends juste ma carte je la replie entre guillemets dans le bon sens et ça y est je suis de nouveau prêt à utiliser donc le à utiliser révolve je prends je montre ces bleus 1 2 3 boum je viens ça change tout de suite je déplie ma carte et je peux donner ma carte tout de suite à examiner et un cadeau sans aucun souci tout à fait belle car de manière à cela n'est pas à gimmick et donc c'est vraiment une carte normale donc imaginez la possibilité de 2 d'une prédiction que vous faites vous avez une carte bleue que vous sortez de votre portefeuille vous la posez vous faites choisir une carte évidemment force et vous l'aurez compris elle est rouge elle disparaît du jeu mais ça n'y est plus ah mais peut-être qu'attendez la carte bleue que j'ai sorti correspond peut-être à la vôtre ah ben non c'est vrai elle est elle est bleue attendez boum d'un coup elle devient rouge donc là c'est fabuleux parce que c'est juste vous la lâcher elle change et vous dépliez et c'est effectivement la carte choisie vous redonnez c'est c'est une tuerie franchement c'est une tuerie deuxième petit change et après j'arrêterai là puisque toute manière ça sert à rien que je montre tout hop donc vous avez vu à la vitesse où ça se recharge voilà et c'est fait hop la petite carte tout ça hop c'est posé si je vais l'ouvrir moi cette idée j'aime bien de montrer une carte bleue d'ailleurs je mets je vais même avancer ici est-ce qu'on peut être avec des gens derrière toi alors on peut être avec des gens ben oui puisque enfin il faut faire attention parce que si tu es derrière moi tu vas voir ça mais forcément tu vois une carte bleue pliée et aucun souci voilà mais là je la tiens quand même c'est un peu risqué souvent souvent les angles mais effectivement derrière voilà si je la mets bien et qu'elle est bien pliée tu peux venir moi je la tourne pas et je la touche pas voilà tu vas voir une carte pliée voilà donc c'est de l'autre côté c'est très délicat on va je vais cacher un petit peu mais c'est un petit peu plus un peu délicat on peut voir la couleur de la carte entre guillemets de l'autre côté mais mais bon voilà c'est les gens vont pas compter les épaisseurs de cartes pliées voilà c'est vraiment très très propre mais alors c'est de la tuerie le change que j'aime bien c'est ça c'est on montre une carte bleue on vient la poser sur la table voilà on vient basculer la carte pour montrer qu'elle est bleue on met la main devant et quand on retourne boum elle a changé on vient on met ça dans les mains on déplie la carte et tout de suite on donne et c'est terminé le la carte peut donner à examiner c'est fini donc voilà donc c'est franchement ça peut être fait donc sur table ou debout ouais ça peut être fait dans la main du spectateur c'est bien sûr vous voulant récupérer la carte instantanément parce que s'il se jette dessus tac 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 mais on va imaginer que ben toi tiens Thierry voilà donc déjà on monte pour le reset allez reset il est instantané surtout qu'on peut sortir ça de son propre portefeuille la carte entre guillemets et ben ouverte c'est montré hop pendant c'est montré je vais mettre d'abord sur la table voilà ici ok la carte est posée ici je la prends je la bascule on voit une carte bleue mets ta main à plat boum je la lâche elle est rouge dans ta main et c'est complètement invisible et je la prends j'ouvre la carte et je te la donne donc tu peux la récupérer direct donc c'est à dire que le le mouvement peut se faire vraiment dans la main du spectateur c'est complètement invisible on a l'impression de encore là je le fais très bas mais vous allez voir de haut c'est encore je dirais presque plus joli parce qu'en fait on a on voit la carte qui change à vue en l'air c'est vraiment impressionnant je vais le faire de haut sur la table dans la main d'accord parce que je vais le reprendre donc on voit bleu on voit bleu et regardez bien boum elle change quand elle tombe hop on déplie après c'est la même chose on déplie on vient de donner et c'est terminé ok donc c'est c'est vraiment très très bien tiens je vais quitter le gimmick voilà là hop donc c'est toujours une carte bleue qui se transforme en rouge oui là ça passe de bleu en rouge tout à fait alors je sais pas s'il existe l'inverse modèle mais est-ce que si par exemple je veux l'inverse ah oui alors c'est tout à fait faisable je prends le gimmick je me le fabrique oui ah oui c'est vraiment voilà forcément je vais pas le montrer non plus je vais pas quand même tout dévoiler est-ce que je peux trouver le matériel à la maison pour m'en faire une autre alors exactement pareil que lui à la maison non ou alors ça serait vraiment un coup de chance pourquoi parce que je vais parler un petit peu plus du truc à l'intérieur du gimmick il y a un papier et qui est un papier style comme les enveloppes indéchirables ça sert à faire avec voilà ça sert ouais c'est ça ça sert à faire donc le on va dire un fameux volet ce qui sert de flappes on va dire donc du coup c'est sûr que on peut faire exactement la même chose en mettant tout simplement qu'un morceau de scotch ou un morceau de papier du rouloïde non 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 faut ça soit vraiment souple quand même que ça se plie mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il est ultra bien qu'il est vraiment bien fait le gimmick parce que comme il est fait avec ce papier style enveloppe indéchirables à ces papiers où il y a vachement de fibres à l'intérieur c'est pour ça que je dis que c'est c'est incassable à moins de tirer dessus et de vraiment le péter mais donc mais donc ta question si on veut refaire effectivement la couleur inverse c'est à dire par exemple de rouge en bleu ben oui c'est on peut il suffit de mettre un autre papier à la place et le gimmick si vous en servez comme ça même avec une feuille de soie au milieu il cassera pas non plus donc c'est pour dire voilà c'est c'est parce que là ce papier là comment en fait on insère le gimmick entre guillemets dans la carte ça évite que des fois quand on insère ici là ça fasse effet de couteau et que ça déchire le papier c'est pour ça que ce papier a été sûrement mis pour ça c'est pour la longévité entre guillemets le travail du gimmick mais voilà donc ça on va je plus trop parler du gimmick pour pas en dire trop le livre se déchire ou se déchire pas les mêmes non c'est pas c'est pas c'est pas la même chose donc voilà donc le les donc les routines sont bien expliquées dedans c'est en anglais bon certes bien évidemment mais il n'y a que du visuel donc c'est il ya une belle routine de transposition un peu comme copper and silver c'est à dire qu'on arrive avec une carte rouge plié on arrive avec une carte bleu plié les deux tournis dans la main je prends moi la carte bleue je prends du coup ça fait un change et le rouge ici j'ai la bleue donc il ya une routine comme ça la routine évidemment simplement de changer ça donner à la carte du spectateur il ya un effet inverse ou aussi on peut faire changer la carte dans l'autre sens et après la refaire revenir je suis moins fan de ça mais bon mais bon c'est expliqué donc tant mieux c'est il ya du contenu donc c'est très bien donc donc voilà donc c'est vraiment vraiment très très joli très propre et surtout je pense enfin enfin je dis bien enfin une version qui est qui fonctionne quand même très très bien voilà c'est ça fonctionne très très bien c'est très simple à faire et je vous dis c'est vous le déballer du truc vous pouvez vous en servir instantanément voilà pas d'élastique à mettre pas de colle pas de le fil aiguille voilà exactement c'est il ya beaucoup de choses ou qu'on doit se fabriquer puis à la fin on n'est pas content de résultats parce que la plupart des gens il faut le dire ne savent pas fabriquer c'est voilà c'est 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 vrai que là le fait qu'il soit fait c'est ouais même qu'on parle à la plupart des magiciens ils sont pas du tout manuel au final ça on le voit nous au magasin quand les gens nous posent des questions c'est impressionnant donc là du coup et bien vous aurez rien à faire c'est tout fait est ce que tu le plis tu le mets dans ton portefeuille et tu t'en sers un an après il est prêt il n'y a pas de il est prêt il n'y a pas de le mot quand je dis j'entends le mot flap c'est avec un élastique ou du latex donc là du coup il n'y a pas de flap il y a un volet mais il n'y a pas de flap donc il n'y a pas d'élastique il n'y a pas de ressort il n'y a pas de il n'y a pas de choses qui sont en tension entre guillemets voilà donc du coup c'est tout simplement c'est simple ils sont dedans je l'ai déballé donc si quand ils sont chez murphy's ça fait déjà des mois qui sont dedans je le déballe et la preuve ça fonctionne non la question c'est comment tu peux arriver donc il est dans ton portefeuille on arrive directement on peut sortir notre portefeuille dire j'ai une prédiction je la pose là je la pose là plutôt voilà et faire le truc bon clac ça change et terminé ça peut être posé sous un verre pour éviter justement un petit peu que les gens regardent ça peut être mis après c'est ces effets de cartes pliées qui sont posées c'est je vois ce que tu veux dire c'est si on est obligé d'arriver préparer comme ça non 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 c'est elle peut être elle peut être dans ma poche de veste effectivement elle peut être dans mon portefeuille peut être dans une pochette plastique un porte carte du moment que que entre guillemets le la carte est tenue mais comme ça ça peut être mis qu'un trombone et puis vous enlevez le trombone vous le posez c'est non c'est franchement très pratique voilà c'est c'est vraiment très pratique pour le moment je vous dis j'ai pas de j'ai pas trouvé de choses qui font que ah bah tiens c'est pas bien non c'est si on se contente de ce qui nous montre et de ce qu'on veut faire nous pour l'effet du change le gimmick fait mais alors super bien son travail donc c'est de nicolas donc voilà donc de nicolas lorenz et voilà et donc ça c'était une petite présentation de rapide mais je pense efficace au moins vous l'aurez vu sans avoir un teaser entre guillemets l'américaine de revolve vous pouvez y aller les yeux fermés je vous le conseille vivement débutant manipulateur c'est là c'est tout le monde bon je veux dire que c'est un tour qui est automatique voilà allez à bientôt